Il ne faut pas avoir peur de voir des prélèvements, des organes. On fait aussi des autopsies ici, donc il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Moi, j'ai toujours rêvé de faire ce métier. Je suis Alice Marnit, je travaille en tant que technologue de laboratoire aux cliniques universitaires Saint-Luc depuis un an. Tous les matins, on reçoit les blocs de paraffine dans lesquels se trouvent les tissus, les biopsies. On va prendre chaque petite cassette séparément et on va les couper sur un microtôme à une épaisseur de plus ou moins 4 microns pour obtenir des rubans et les étaler sur une lame. Ces lames vont être déposées sur une plaque chauffante à 50 degrés pour bien étirer le tissu, pour qu'il soit bien visible pour les médecins anatomopathologistes après au microscope. C'est comme ça qu'on voit des choses particulières, des noyaux déformés, on voit des carcinomes, on voit des cancers, du sein, donc c'est très intéressant. Moi c'est Al-Mashi Samir, technologue de laboratoire en anatomie pathologique et plus précisément en réception des prélèvements et microscopie. Mon métier consiste à prendre en charge l'ensemble des prélèvements issus des cliniques universitaires Saint-Luc, donc des consultations, mais également des centres et médecins extérieurs. On encre les pièces, on les coupe, on les oriente, on les mesure, on les compte, donc tout ça pour fournir des informations aux pathologistes et aux médecins prescripteurs. Je dirais qu'il faut un certain sens de la précision, une bonne capacité d'observation vue de la taille des prélèvements. C'est vraiment un secteur où le technologue met ses compétences à 100% et ce qui est intéressant je dirais dans ce secteur, c'est qu'un prélèvement n'est pas l'autre. On s'adapte entre guillemets à chaque prélèvement, donc je n'ai pas l'impression de tomber dans une routine clinique traditionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada